Grand fan du Lausanne-Sport, de Federer des Kinder Bueno, c'est Blazu que nous retrouvons pour le Journace. Blazu, bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir. Et on démarre avec les titres. Le président du Botswana... Madame, Monsieur, bonsoir. Le président du Botswana a été blessé par un guépard la semaine dernière, l'occasion de rappeler au monde qu'il existe un pays qui s'appelle le Botswana et que les gros chats, c'est dangereux. C'est un drame, les pingouins du Chili et du Pérou sont menacés d'extinction. Pourquoi, à votre avis ? Je ne sais pas. À cause des courants marins et des rats. Ah bon ? Pour la culture générale. Reportage dans ce Journace. Je mange du le voir soir. Nabila et ses amis les pingouins qui font... C'est le sommaire de ce Journace. Allez, sans plus attendre, un coup d'œil sur les hypernews de ce mardi matin. Et un mot sur le web sous prétexte d'être plutôt dans le buzz que dans l'intérêt encyclopédique. Nabila a été banni de Wikipédia. Du coup, je propose qu'on retire aussi Jean-Marc Morandini. Il faudrait, effectivement. Je suis complètement d'accord. En France, les opérations médicales inutiles coûtent 20 milliards par an. Nabila, justement, doit encore rembourser 15. Nabila, toujours sur Facebook, elle a déclaré ne pas voir de points communs entre elle et Zaya. Pourtant, moi, j'en vois deux et ils sont immenses. C'est plus à la fin Robert, aujourd'hui. Web, une mini-série vidéo sur les Suisses vivant en Californie débarque sur le site du matin. Elle est signée Gary Grenier. Oh, quel tremplin, quand même, cette émission Mika & Co. Vous n'avez pas fait Mika & Co, vous ? Non, 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 oui. La mémoire courte, hein. Enfin, journalisme, le site du 20 minutes propose une vidéo dans laquelle on peut apprendre à faire une fellation avec une carotte. Super vidéo, très bien faite. Il y a juste l'étape de l'éplucheur qui est quand même douloureuse à regarder. Sinon, c'est super. Ça fait mal. Alors, on va passer la partie reportage de ce journaz. Je vous le disais en titre, les pingouins d'Amérique latine sont en danger à cause notamment des rats. Sandrine Gratru. Je suis en ce moment sur une plage chilienne, non loin de... Je ne sais pas du tout, mais c'est vraiment pas loin en tout cas. Et je suis en compagnie de José Marchiano. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un pingouin et vous vivez ici à la plage de... Comment ça s'appelle déjà ici ? Bien sûr. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un d'autre parce que ça va le faire du tout comme ça ? Hein ? Voilà. Madame, madame, bonjour. Qu'est-ce que ça fait de se sentir menacée ? Oh, putain. Bien qu'il n'y ait que des pingouins sur cette plage, Sandrine Gratru persévère et finit vite oppressée par beaucoup d'autres manchots désirés de passer à la radio. Bien évidemment. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, je ne vous comprends pas et... Non mais qu'est-ce que vous faites avec mon micro voyons ? Non mais qu'est-ce que vous faites avec mon micro voyons ? Bah, nous avons heureusement pu traduire tous ces propos. On remercie déjà notre interprète Jean-Claude Freny. On réécoute avec la traduction. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Elle est bonne cette bonzesse, non ? Je ne vous comprends pas et... C'est quoi dans sa main un gode ? Non mais qu'est-ce que vous faites avec mon micro voyons ? Non mais qu'est-ce que vous faites avec mon micro voyons ? Le dernier sous sa jupe a perdu. Quelqu'un avec ma femme ? Il y a un petit quelque chose de Chewbacca quand même. Oui, il y a quelque chose. Voilà, les enfants de Chewbacca. On se quitte avec la chute de ce sketch. D'accord. N'importe quoi. Merci Blazu, qui revient demain à la même heure pour un nouveau Journée. À demain. Avec le coccyx. Rouge.